Restons dans le milieu italien. Comme tu l'as dit il y a un instant, Lyon va jouer la Juve début août. Ballotage favorable, puisque quand on rentre sur le terrain, on sera qualifié. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais a toutes ses chances ? Ou est-ce que très franchement, ça ressemblera à un exploit, malgré ce score de 1-0 à l'allée ? On est dans un football extrêmement particulier. On est dans le football post-confinement. avec des rapports de force qui sont encore à établir. L'Olympique Lyonnais n'aura quasiment pas joué. On aura joué juste sa finale de Coupe de la Ligue et des matchs amicaux évidemment. Mais voilà, dans quelle situation ils vont se présenter ? La Juve, c'est très bizarre. Elle ne donne pas le sentiment d'avoir la même force que les années précédentes. Mais à l'arrivée, elle est en train de faire la différence en championnat. Il va falloir voir avec les états de forme. C'est-à-dire que sur ce que j'avais vu en février, quand Lyon avait dominé la Juve, franchement, je voyais bien l'OL passer parce que cette Juve-là me semblait un petit peu paresseuse, un petit peu poussive, en manque d'idées. Est-ce que là, bénéficiant du championnat qui continue, le championnat d'Italie, ils vont pouvoir opérer une montée en puissance sur le plan athlétique et sur le plan d'intensité qui va peut-être faire défaut à l'OL ? Ça, c'est une grande inconnue. Là-dessus, je n'ai pas de réponse. Mais l'OL, évidemment, a ses chances parce qu'on sent que ce n'est pas une très grande juve. Et il y a aussi quelque chose, c'est que l'OL a une culture européenne. Je crois que ça compte dans la performance et dans l'appréhension d'un rendez-vous. Un club qui est depuis combien ? 15-20 ans en Coupe d'Europe de manière… 23 ans. Ça ne peut pas être… 23 ans, voilà. Ça, c'est une stade… Moi, je travaille ici. Exactement. Donc, voilà. Ça ne peut pas être anodin. Ça veut dire que la façon d'appréhender ce type de rendez-vous… L'Olympique Lyonnais, quand je dis l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas simplement l'équipe, ce n'est pas simplement l'entraîneur. C'est le club dans son ensemble, c'est-à-dire de Jean-Michel Hollas au magasinier. C'est ça aussi, être capable d'aborder un rendez-vous européen de haut niveau. Et ça, l'OL, ils ont cette capacité-là. Mais il reste l'inconnu, l'absence de préparation.